Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? On se souvient tous de Toy Story, du monde de Nemo ou de Wall-E, mais certains Pixar sont un peu plus méconnus, comme le magnifique Rebelle sorti en 2012, et dont on vous propose les petits secrets et détails. Premier long-métrage Pixar à se dérouler entièrement dans le passé, Rebelle est aussi le premier film de la société à avoir comme personnage principal une héroïde. Merida se verra d'ailleurs intégrée à cette occasion au Panthéon des princesses Disney. Alors à chaque Pixar, comme une bonne blague, on retrouve les mêmes éléments encore et encore, à l'image du camion Pizza Planet, visible dans tous les films, et que l'on peut apercevoir en version bois sur la table de la sorcière ici. Chaque Pixar recèle également toujours un élément d'un film à venir, ici c'est un soli que l'on peut apercevoir toujours chez la sorcière, gravé dans le bois juste là, en préambule de Monstre Academy qui sortira l'année suivante. On aura aussi reconnu le fameux A113, également visible dans tous les films, gravé ici au-dessus de la porte en chiffres romains, ou encore toujours chez la sorcière un triton, petite référence au projet annulé Newt, qui aurait dû être le 14e film Pixar. Enfin, les plus attentifs auront reconnu le motif de la balle luxo, également inhabituée, que l'on peut voir sur un bouclier juste là. Si Rebelle emprunte beaucoup à la mythologie Pixar, il chipe également pas mal de choses à la culture et la langue écossaise, dans lesquelles baigne l'histoire. On aura ainsi noté que le dialecte incompréhensible que parle le jeune McGuffin est une langue qui existe réellement, le Doric, parlé dans le nord-est de l'Écosse, ou que si on traduit de l'Écossais le nom du château Dunbrock, dans lequel vivent Mérida et sa famille, cela donne le château, château, château. Dun et Brock étant une variation écossaise du même nom. Dans le même registre, de petites références peuvent être remarquées dans le nom des prétendants à la main de Mérida. Les McGuffin, dont on a déjà parlé, empruntent leur patronyme à un processus scénaristique beaucoup utilisé par Hitchcock ou J.J. Abrams, le McGuffin justement, et le clan des McIntosh, renvoient bien sûr au célèbre ordinateur de chez Apple, dont le fondateur Steve Jobs était également l'un des cofondateurs de Pixar. Mort en 2011, Rebelle lui est d'ailleurs dédié. Enfin, dernier petit détail, visible cette fois dans le titre du film lui-même, si on y regarde de plus près, on peut voir que le visage de Mérida se retrouve gravé dans le B, tandis que celui de sa mère Elinor se retrouve dans le E du titre. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?